Découvrons aujourd'hui le potentiel du cerveau. Non, pas le cerveau. Je reprends. Découvrons aujourd'hui le potentiel du cerveau. Bidouilleurs, salut! Les moteurs pas à pas sont très utiles, entre autres dans la robotique et en automatisation. L'automne dernier, j'ai justement publié deux vidéos d'introduction au moteur pas à pas. Je vous suggère fortement de les regarder, ces vidéos. Ce sont les numéros 184 et 185. Je vous fournis un lien, bien sûr, vers ces deux vidéos dans la description ci-dessous. Mais il y a un autre type de moteur spécialisé très utile en automatisation et aussi très utile en modélisme. Il s'agit du moteur asservi, plus communément appelé le cerveau moteur. Les cerveau moteur, ou cerveau qu'on entend souvent, sont des dispositifs électromécaniques qui font tourner ou pousser des pièces mécaniques avec une grande précision. Les cerveau moteur se retrouvent à de nombreux endroits, dans les jouets, dans l'électronique à domicile, pour les voitures, les avions, ou pour contrôler des vannes. Si vous avez une voiture, un avion, ou un hélicoptère radiocommandé, vous utilisez sûrement quelques cerveaux. Dans un modèle de voiture ou d'avion, les cerveaux déplacent les leviers de haut en bas, ou d'avant à arrière, pour contrôler la direction ou ajuster les surfaces des ailes. En faisant tourner un arbre relié à la manette des gaz du moteur, un cerveau régule la vitesse d'une voiture ou d'un avion. Les cerveaux apparaissent également sous le couvercle des appareils que nous utilisons tous les jours. Les appareils électroniques, tels que des lecteurs DVD ou Blu-ray, utilisent des cerveaux pour déployer ou rétracter le plateau de disque. Dans les automobiles modernes, les cerveaux gèrent la vitesse. La pédale de l'accélérateur, semblable au contrôle de volume d'une radio, envoie un signal électrique qui indique à l'ordinateur de bord de la voiture à quelle distance elle est enfoncée, cette pédale. L'ordinateur de la voiture calcule ces informations et d'autres données provenant de d'autres capteurs et envoie un signal au cerveau attaché à la manette des gaz sur le moteur pour ajuster la vitesse. Les avions commerciaux utilisent des cerveaux moteurs et une technologie hydraulique connexe pour pousser et tirer à peu près tout dans l'avion. Les cerveaux existent en plusieurs tailles et en trois types fondamentaux. Rotation de position, rotation continue et linéaire. Le premier, le cerveau de rotation de position, c'est le type de cerveau moteur le plus courant. L'arbre de sortie tourne sur environ la moitié d'un cercle, ou 180 degrés. Il comporte des butées placées dans le mécanisme d'engrenage pour éviter de dépasser ses limites afin de protéger le capteur de rotation. Ces cerveaux sont les plus communs et se retrouvent dans les voitures et les avions radiocommandés, les jouets, les robots et sur bien d'autres applications. Le deuxième type, qu'on appelle le cerveau de rotation continue, celui-ci est assez similaire au cerveau de rotation de position, sauf qu'il peut tourner dans les deux sens indéfiniment, un peu comme un moteur traditionnel. Le signal de contrôle, plutôt que de régler la position d'arrêt du cerveau, est interprété comme la direction et la vitesse de rotation. Vous pourriez utiliser un cerveau de ce type comme moteur d'entraînement sur un robot mobile, par exemple. Le troisième type, le cerveau linéaire, il est similaire au cerveau moteur de position, mais avec des engrenages supplémentaires, ce sera généralement un mécanisme de pignon et crémaillère, pour changer la sortie de rotative en va-et-vient. Ces cerveaux ne sont pas faciles à trouver, mais vous pouvez parfois les trouver dans les magasins de passe-temps et ils sont utilisés comme actionneurs dans les modèles d'avions plus grands. Le mot cerveau, S-E-R-V-O, sous-entend un contrôle en boucle fermée, et donc un asservissement. Voyez ce schéma bloc pour comprendre ce que j'entends par asservissement. Alors, lorsqu'on parle d'asservissement de position, on parle de position angulaire, donc rotation d'un moteur, asservissement veut bien dire contrôle en temps réel, donc on discipline le moteur. Alors, de façon générale, on enverra une commande, on verra plus tard de quoi il consiste, une commande à une espèce de circuit qui va gérer la boucle de contrôle. Et de cette commande, on déduira une position, donc une tension, si vous voulez, à fournir à un circuit de puissance. Et c'est cette tension-là, lorsqu'on l'appliquera dans une polarisation ou dans l'autre, qui permettra de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Pour connaître la position, on aura, en général, un encodeur de position connecté physiquement sur le même axe et qui retournera une rétroaction, donc une information sur la position de l'axe du moteur, de sorte que la boucle va pouvoir corriger en temps réel si la commande et la position du moteur ne sont pas égales, et bien la boucle, la gestion de boucle va s'occuper pour continuer à faire fonctionner le moteur, soit dans un sens, soit dans l'autre, jusqu'à ce que la rétroaction et la commande soient égales et donc, à ce moment-là, le moteur va arrêter de bouger. Avec une nouvelle commande, bien sûr, il y aura action à nouveau pour déplacer l'axe à une autre position, jusqu'à ce que l'axe arrive à l'endroit demandé par la commande. Bien sûr, la comparaison se fait par le gestionnaire de la boucle. Alors ça, ça se fait en temps réel, très rapidement, et c'est pour ça qu'on parle d'asservissement. Le fait que la position soit lue et corrigée de façon dynamique donne un avantage marqué au cerveau moteur sur le moteur pas à pas, car le moteur pas à pas ne fournit normalement pas sa position au contrôleur. La position n'est assumée que par le compte du nombre de pas effectués durant la rotation. Regardons maintenant plus en détail en quoi consiste le cerveau moteur de position et comment l'actionner. Alors maintenant qu'on a vu le principe général de l'asservissement, on peut regarder vraiment en quoi consiste un cerveau moteur. Les plus populaires, c'est évidemment les cerveaux moteurs de position angulaire. Alors ça, c'est un schéma très simplifié de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous ai mentionné tantôt qu'on envoyait des commandes, mais en réalité ce ne sont pas des commandes telles que vous l'imaginez, c'est plutôt un signal périodique, donc une onde qui est carré, donc des coins carrés, et la grande majorité des cerveaux moteurs, en tout cas ceux de modélisme et ceux de hobby, de passe-temps, fonctionnent avec une fréquence de 50 Hz, donc 20 millisecondes de période, et on fera varier l'impulsion de 1 à 2 millisecondes de largeur. Donc, on aura un rapport cyclique qui variera d'entre 5 et 10 % et c'est comme ça qu'on pourra faire tourner le moteur entre 0 et 180 degrés en faisant varier la largeur de l'impulsion d'entre 1 et 2 millisecondes. 1,5 sera évidemment au milieu, 90 degrés d'âme. Donc ça, c'est de façon générale ce qu'on envoie au cerveau moteur. Bon, alors, forcément, il y aura une conversion de ces impulsions-là en une tension qui va servir à contrôler le cerveau moteur. Il y aura une forme de comparaison qui sera faite entre cette tension et la tension de retour du potentiomètre, parce que c'est habituellement un potentiomètre qui est fixé sur l'axe, l'encodeur en question qui retourne la position. Ce sont un potentiomètre dont le curseur va bouger en fonction de l'angle du moteur. Donc, forcément, si on augmente la tension parce qu'on veut déplacer l'angle dans un sens, eh bien, lorsque le moteur atteindra l'angle en question, la tension retournée par le potentiomètre va augmenter. Et lorsqu'elle atteindra la même tension que la tension de contrôle, le circuit coupera l'alimentation au moteur. Alors, il y a évidemment un étage de puissance, je vous l'ai mentionné tantôt, ça peut être un pont en H, par exemple, où on pourra inverser les polarités sur le moteur pour faire tourner dans un sens ou dans l'autre, pour atteindre la tension de contrôle, évidemment. Donc, on a trois fils fournis. On aura un signal de commande, on aura l'alimentation 5 volts et la masse. Ça, c'est les trois fils qui pénètrent dans le boîtier du servomoteur. Le reste, l'intelligence, le contrôle, c'est tout à l'interne. Normalement, on n'y a pas accès, on n'y touche pas. Donc, ça simplifie beaucoup le fonctionnement et le contrôle d'un servomoteur de position. Vous aurez donc compris que la boîte d'engrenage permet d'augmenter le couple, donc la force du moteur. Mais cela se fait au prix d'un ralentissement de la rotation en proportion du rapport des engrenages, bien sûr. Je le répète souvent, on ne peut pas tout avoir. Les servomoteurs les plus communs, ceux utilisés dans le modélisme, utilisent un encodeur de position fait d'un potentiomètre monté sur l'axe de rotation. Et qui dit potentiomètre, bien dit usure et encrassement de la surface de contact avec le temps. C'est donc le point faible des servomoteurs de position commun, celui à bas coût, en tout cas. Si votre moteur commence à faire des allers-retours alors qu'il devrait être à l'arrêt, suspectez le potentiomètre. Mais vu le bas coût de ce moteur, on n'hésitera pas à le remplacer tout simplement. Il existe bien sûr des encodeurs de position optique, mais ça rend le servomoteur beaucoup plus onéreux. On voit plus ce genre d'encodeur dans les environnements industriels ou de transport, par exemple. Je vous montre rapidement la fiche technique du servomoteur que je vais démontrer aujourd'hui. Alors, le servomoteur que je vais utiliser aujourd'hui pour faire la démo, c'est ce qu'on appelle un micro-cervomoteur. Le modèle, c'est SG90. Alors, c'est micro-mini, donc c'est un petit moteur-cerveau. Et comme vous voyez, il ne se vend pas cher, pas cher. À 99 sous américains pour un moteur, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter si à la longue, il devient défectueux ou si on le brise. Si on regarde sa fiche technique, on s'aperçoit qu'il vient, ce servomoteur, avec des petits bras actuateurs sur lesquels on va fixer les choses qu'on veut déplacer, les mouvements qu'on veut créer. Et bien sûr, des vis pour pouvoir le fixer au bout de l'axe. Et bon, c'est un modèle qui utilise trois fils. On va voir à quoi ça sert. Et bien, on a bien sûr un fil d'alimentation qui peut aller entre 4,8 et 6 volts. Et il y a aussi la masse, bien sûr. Et le troisième fil, c'est les impulsions qui sont envoyées au moteur pour bien sûr contrôler l'angle de rotation du servomoteur. Et puis, le contrôle que les impulsions envoyées de la part du PWM rencontre en tout point les caractéristiques typiques, c'est-à-dire entre 1 et 2 millisecondes d'impulsion sur un total de 20 millisecondes. Et donc, ces 50 Hz, ça doit se répéter constamment. Et on offre une amplitude de près de 5 volts. Le couple du moteur, qui est de 2,5 kg centimètres, bien sûr, ça veut dire, c'est l'équivalent d'attacher une masse de 2,5 kg à 1 cm de distance du centre de l'axe. Alors, c'est comme ça que le couple est mesuré. Et on parle d'une vitesse typique de 0,1, donc un dixième de seconde, pour déplacer d'une extrémité à l'autre, couvrir les 180 degrés, à sa vitesse la plus rapide, bien sûr. Bien, je vais maintenant faire fonctionner le servomoteur de la façon la plus simple qui soit. Alors, la façon la plus simple de tester, d'essayer un servomoteur, c'est d'utiliser un générateur de fonction qui produit une onde carrée. Et on va lui mettre une fréquence de 50 Hz, ce qui donne donc une période de 20 millisecondes. On va lui mettre une amplitude de 5 volts et on va lui donner un décalage de 2,5 volts, donc un offset qu'on appelle en anglais. Ce qui va donc donner une onde carrée entre 0 et 5 volts, et non pas centré sur le 0 volts. C'est ce qu'on veut. On ne veut rien dans la partie négative. Autre chose, on va faire jouer le rapport cyclique, le duty cycle en anglais, entre 5 et 10 %. Alors ici, je suis à 7 %. J'ai fourni une alimentation 5 volts et masse qui arrive ici, à mon moteur. Le troisième fil, c'est ce qui vient du générateur de fonction, tout simplement. Ici, sur la pince rouge. Et donc, je fais déplacer le rapport cyclique, sans changer d'amplitude, sans changer la fréquence, bien sûr. Juste la proportion du niveau haut, niveau haut, de l'onde carrée, et ça va déplacer le moteur, donc l'angle du moteur. Alors présentement, je suis à 7 %. Je passe à 6, 5 %. On voit qu'il peut aller plus loin. 4, 3, là, il ne va pas plus loin. Donc, je peux partir à 3. Là, je vais faire des sauts de dixième. Donc, ça va aller beaucoup plus lentement, comme vous voyez, beaucoup plus fin comme changement. Je suis rendu à 5, 6, 7, 8, 9, 10 %. Donc, le carré. Et je continue. Et à 11 %, là, j'atteins la limite. La butée frappe. Et le moteur gronde. Il n'est pas capable de se rendre plus loin. Donc, ça, c'est la façon simple. On reproduit exactement le signal requis pour contrôler notre servomoteur à l'aide d'un générateur de fonction très simple. On peut le faire, même si c'est un générateur de fonction analogique. On peut quand même jouer avec le rapport cyclique de notre ronde carrée pour tester notre moteur. Tout simplement comme ça. Alors, ça, c'est vraiment le fonctionnement de base d'un servomoteur. Celui-ci, c'est à rotation angulaire. Donc, c'est l'angle qui est déterminé par la largeur de l'impulsion. Bien sûr, un générateur de fonction, c'est très utile pour tester un servomoteur, mais ce n'est pas une implémentation pratique et fonctionnelle. Pour contrôler un servomoteur, on utilisera habituellement un microcontrôleur ou une plateforme de microcontrôleur, que ce soit Arduino, STM, n'importe quel autre. On vérifiera que le micro ou la plateforme possède une sortie PWM, donc de modulation par largeur d'impulsion. La plupart des microcontrôleurs modernes possèdent une sortie PWM, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est ce mode d'interface au servomoteur qui est devenu la norme. Si ça avait été une tension cessée pour commander la position, ça aurait été plus complexe car beaucoup moins de microcontrôleurs possèdent un convertisseur numérique à analogique intégré pour produire des tensions cessées ajustables. Donc, ça fait donc du sens, ce contrôle par impulsion. L'autre aspect justifiant ce genre de contrôle à largeur d'impulsion est la relative facilité à insérer plusieurs impulsions contrôlant plusieurs servomoteurs, les unes après les autres, dans une même fenêtre de 20 millisecondes pour ensuite transmettre le signal multiplexé sur un canal radio pour contrôler un véhicule modéré réduit à plusieurs cerveaux. Le signal démultiplexé sur le véhicule ressemble à ceci une fois démultiplexé. Alors, pour vous montrer qu'il est relativement simple au niveau électronique de contrôler un servomoteur, voici une petite démo avec un microcontrôleur PIC. Alors, ça, c'est une démonstration extrêmement simplifiée à l'aide d'un microcontrôleur PIC, un 12F6-83, celui que je prends souvent. Huit broches et on ne se sert qu'une sortie. On a donc notre servomoteur ici. Et ce que je fais, je fais balayer tout simplement le cycle de service. Et donc, le rapport cyclique entre 5 et 10 % tel que la fiche le demandait. Là, on voit qu'il ne fait pas 180 degrés. Mais, clairement, il faudrait aller un petit peu plus bas que 5 % et un peu plus haut que 10 % pour lui faire faire les 180 degrés comme je le faisais avec le générateur de fonction. Donc, je pourrais modifier à ce moment-là les paramètres que j'utilise sur mon code source C. Mais c'est tout. La sortie PWM branchée sur le signal PWM et l'alimentation 5 volts. Rien d'autre. Naturellement, il faudrait que je mette plus d'intelligence dans le code source plutôt que seulement lui faire faire des allers-retours. Mais ça vous montre qu'il y a moyen de contrôler un servomoteur avec très peu. Et si on regarde à l'oscilloscope les impulsions fournies par le pic, bien, on voit bien ici que le petit programme en C fait balayer la largeur de l'impulsion de 1 à 2 millisecondes comme demandé dans la fiche technique. Et on voit aussi le rapport cyclique qui varie entre 5 et 10 % comme demandé. Et on voit bien aussi que c'est bien 50 Hertz. Donc, c'est bel et bien 20 millisecondes d'espacement entre les impulsions. Donc, ça rencontre les exigences du servomoteur et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Ceci dit, l'augmentation et la diminution est beaucoup plus douce devant l'écran de l'oscilloscope. Ici, c'est la saisie sur PC de l'écran d'oscilloscope qui ne me fournit que 3 écrans, 3 images par seconde. Mais en réalité, on voit vraiment l'incrémentation et la décrémentation de façon très graduelle et très douce. Alors, le code source pour faire balayer le cycle de service entre 5 et 10 % est relativement simple. C'est cette boucle ici qui fait l'aller-retour constamment. Alors, cependant, il faut quand même faire quelques petits calculs pour en arriver aux fameux 20 millisecondes, donc à la bonne période et à la bonne largeur d'impulsion. On a quelques registres qu'on doit configurer dès le départ pour activer et le PWM, donc le générateur d'impulsion. Ce sont des tâches qu'on comprend en lisant l'affiche technique du pic et on nous dit en ordre quoi faire pour pouvoir faire fonctionner le PWM. Et par la suite, il s'agit juste de faire monter et descendre la valeur du rapport cyclique pour faire balayer tout simplement. mais bien sûr, l'entête, c'est toujours la même entête que j'utilise dans tous mes développements pour le 12F683 et je vais vérifier quand même que le PWM est activé en changeant les bons bits aux bons endroits. Donc, ça nécessite bien sûr quand on fait du pic, ça nécessite d'aller fouiller dans la fiche technique du microcontrôleur en question pour savoir quoi mettre dans quel registre pour activer telle fonction et telle fonction et telle minuterie parce que oui, le PWM utilise une minuterie T2, la deuxième minuterie pour cadencer ses impulsions. Mais tout ça, c'est bien décrit dans la fiche technique du pic en question. Alors, en réalité, la boucle de contrôle c'est cela ici mais bien sûr, il y a un peu de travail à mettre pour préparer le terrain si vous voulez. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se répètent tout le temps d'un programme à l'autre lorsqu'on développe du code. C'est à peu près toujours la même chose. Donc, on peut prendre ça comme gabarit puis s'en servir puis développer d'autres fonctions, d'autres codes et c'est ce que je fais toujours. Je réutilise toujours le même gabarit de code source. Et vous ne serez pas en reste si vous voulez utiliser un Arduino pour contrôler un cerveau moteur. Il y a une librairie de fonctions qui s'appelle Cerveau et qui vous permet par de simples commandes de fournir la position en degrés du cerveau moteur. Donc, vous pouvez faire des balayages, aller-retour, comme j'ai fait sur le PIC, de la même façon ici dans l'environnement Arduino IDE. Et il y a même plusieurs exemples et plusieurs types de librairies différentes pour faire cette tâche. Je fournis bien sûr le code source PIC de cette petite démo sur mon site web électro-bidouilleur.ca et j'inclue un lien vers celui-ci dans la description sous cette vidéo. Maintenant, on a vu comment il fonctionne de l'extérieur, le cerveau de position. Regardons de plus près l'intérieur de ce moteur SG90. Alors, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde à l'intérieur de notre cerveau moteur? La première chose qui nous saute aux yeux, c'est évidemment le moteur lui-même, petit moteur CC, et qui est couplé à une boîte d'engrenage, bien sûr, pour réduire la vitesse du moteur. On peut peut-être voir, on le voit ici, au bout de mon pointeur rouge, qu'il y a la butée qui est fixée à l'engrenage principal. Cette butée-là vient frapper l'autre engrenage inférieur et c'est ce qui limite la course. Je vais le faire fonctionner pour que vous le voyez. On voit que la butée s'en va à droite et finit par frapper l'engrenage et revient et frappe l'autre côté. Alors ça, c'est vraiment ce qui limite la course du moteur. Et bien sûr, on a une plaquette de contrôle qu'on voit ici. Je ne sais pas si c'est très clair étant donné la distance, mais il y a une petite puce sur cette plaquette qui semble tout faire le travail. Il y a aussi le potentiomètre qui est juste ici, qui est branché sur l'axe du moteur. Et c'est ce potentiomètre-là qui évidemment renvoie la position au petit contrôleur sur la plaquette juste en dessous. Alors tout ça, ça se passe à l'intérieur, bien sûr. Nous, tout ce qu'on a, c'est trois fils. L'alimentation, la masse et les impulsions qu'on envoie au moteur pour le faire fonctionner. Alors, c'est ça qu'on obtient pour un dollar. Ce n'est pas un moteur très très solide, bien sûr, mais pour s'amuser pour des volets d'avion, des choses du genre, ça fait évidemment le boulot. Lorsque vous démarrez un projet utilisant des cerveaux, examinez les exigences de votre application. À quelle vitesse le cerveau doit-il tourner d'une position à l'autre? À quel point devra-t-il pousser ou tirer? Ai-je besoin d'une rotation de position, d'une rotation continue ou d'un cerveau linéaire? Comment précis doit-il être? En général, moins vous payez pour le cerveau, moins il aura de puissance mécanique et moins de précision il aura dans ses mouvements. Vous pouvez payer un peu plus et obtenir un cerveau qui bouge rapidement, mais il peut ne pas avoir beaucoup de force. Vous pouvez également en acheter un qui tirera ou poussera de grosses charges, mais il se peut qu'il ne bouge pas rapidement ou avec précision. Et considérez aussi la solidité et la durabilité comme critère à évaluer dans votre application. Le plastique est habituellement moins durable que le métal, bien sûr, mais il est plus lourd. Les sites Web des fabricants auront beaucoup de cette information que vous pouvez utiliser pour comparer les modèles. Vous trouverez également que les magasins de passe-temps et de modélistes ont une sélection de cerveaux et peuvent généralement vous aider à décider lequel est bon pour votre projet et votre budget, bien sûr. Un fait intéressant, il est possible de modifier plusieurs des cerveaux moteurs de position en cerveaux moteurs de rotation continue. Il s'agira de retirer la ou les butées qui stoppent la rotation et il faudra aussi détacher le potentiomètre de l'axe de rotation et l'ajuster à mi-course. Ainsi, des impulsions plus courtes que 1,5 millisecondes feront tourner le cerveau moteur sans cesse dans un sens et des impulsions plus longues que 1,5 millisecondes feront tourner le moteur dans l'autre sens. Et bien sûr, des impulsions d'exactement 1,5 millisecondes stopperont le moteur. Eh bien, ça fait le tour du sujet. J'espère vous avoir donné le goût d'expérimenter avec les cerveaux moteurs. Moi, je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais maintenant, il y a des idées qui me viennent en tête. Beaucoup d'idées. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur la page Facebook d'Electro-Bidouilleurs. Je publie toutes mes nouvelles vidéos et j'annonce aussi le sujet de vidéos à venir. Pour me trouver sur Facebook, cherchez simplement électro-bidouilleurs. Voilà! Merci de votre attention et de votre support. Et comme toujours, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada